Le directeur général de Total France, Patrick Pouyanné, était en déplacement à Alès ce vendredi 6 novembre pour participer au conseil d'administration biannuel de l'école des mines, dont il est président depuis 2013. C'est toujours un temps fort parce que l'école d'Alès est une belle institution, il s'y passe toujours des choses, c'est vivant. On a des grands projets, vous savez qu'on va investir dans les prochaines années près de 20 millions d'euros pour un nouveau centre de créativité, un nouvel centre également pour l'apprentissage des élèves et l'école des mines d'Alès est au cœur de la vie économique de la ville. Donc oui, j'y apporte mon expérience et mon engagement au bénéfice de l'école. L'occasion pour le patron du grand groupe, qui est Total, d'être reçu en mairie d'Alès par le maire Max Roustan qui lui a remis la médaille de la ville ainsi qu'un ouvrage sur les Cévennes. Pour nous c'est hyper important d'ailleurs puisque l'école des mines est déjà un élément important pour ce patrimoine alésien de notre territoire et qui en plus avec un président de la notoriété et d'un président de Total, c'est quelque chose de fabuleux. De fabuleux parce que son rayonnement sur le monde, non pas que sur la France et les accords que l'on a avec lui vont nous permettre peut-être d'en tirer quelques intérêts économiques je veux dire et de participatif avec eux. Patrick Pouyanné a réaffirmé son désir d'implication au sein de l'école des mines d'Alès, une école qui selon lui doit être un acteur économique incontournable pour tout le bassin de vie et même au-delà. Il ne faut pas l'oublier que sur le pôle mécanique le revêtement est total donc quelque part il est déjà inclus dans le système malaisien économique.